Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission consacrée au monde de la BD de case en case alors comme chaque fois c'est toujours un réel plaisir pour l'équipe et moi même de vous accueillir sur l'heure à suivre et donc ça fait vraiment plaisir Ah ouais, salut, c'est super sympa de vous retrouver tous Salut à toi Eh, dis donc, oui HB, cette fois pour moi c'est la bonne Je suis désolé mais toujours pas mon copain On a déjà bossé sur cette émission et comme thème nous avons choisi les femmes C'est un peu notre 8 mars à nous quoi Et oui, nous allons vous présenter des BD 100% réalisées par des femmes Comme dans beaucoup d'autres secteurs malheureusement elles sont bien moins médiatisées ou mises à l'honneur Alors c'est parti, c'est notre petit hommage à nous pour vous mesdames Et clairement, dans l'équipe, s'il y a bien une personne qui a clairement des choses à dire sur un tel sujet c'est bien notre donjon à moustache le professeur Phil Actaire Comme vous avez raison mon cher ami aux doigts immaculés de couleur Oui, contrairement à vous Pour qui le sujet reste aussi mystérieux que certaines de vos réalisations pseudographiques je suis en mesure d'assumer la rhétorique sur un sujet aussi complexe et délicat que sont les femmes Eh ben, quelle intro ! Ah, les femmes ! Oui, vous, mesdames Ou comme disait ma première femme Le beau sexe Ah, Marie-Agnès Délicate et passionnée dans nos émois Elle qui me montra le chemin qui mène à la tranquillité Elle qui m'expliqua avec calme tout le bienfait d'un tiroir à chaussettes Qui avec tendresse découpe le gigot du dimanche Ah, mais la vache ! Est-ce que c'était chiant quand même ? Mais je sais, moi, oui, je sais d'expérience Que vous n'êtes pas toutes comme Marie-Agnès Il y a aussi des Amazones Comme en témoignent ces cicatrices Souvenirs de passion brûlante avec ma seconde épouse Oh, ma tauride et sauvage prêtresse du vice Ma fougueuse muse des pervations Oh, ma Bernadette Bernadette qui m'a marqué de bien des façons et dans bien des sens Elle qui me fit comprendre que vous n'étiez ni fragile ni soumise Et à bien des égards l'égal de l'homme Qui parfois se joue à quelques centimètres De quoi ? Non, je ne veux pas en parler Ok Évidemment, mes amis Elles sont bien plus que ça Comme l'a souvent rappelé ma troisième épouse Ma brillante et talentueuse Monique Monique avec qui nous avions des conversations passionnées toute la nuit Monique qui pouvait jongler adroitement entre ses recherches Ses élèves, ses différents articles scientifiques Et son club littéraire sans jamais oublier son petit mari Ah oui, Monique Une femme organisée, la Monique Une vraie tronche qui avait bien trop souvent raison Bien plus intelligente que certains crétins Qui se disent intellectuels sous prétexte Qui se collent des vulgaires pièces sur leur veste Non, 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 non Ah oui, Monique, elle était brillante Et moi, ça, ça m'a gonflé Bien trop intelligente pour moi Eh, pep, 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 ben alors, professeur, qui s'il vous prend ? Que je m'explique Que je m'explique Voyons Qu'elle soit tendre et gentille Révoltée et guerrière Brillante, sensuelle, marrante, passionnée Et bien d'autres choses Ah, les femmes nous seront toujours supérieures Alors, mon cher ami Vous représentez la moitié de l'humanité Il y a encore tellement de différences entre nous Il y a bien trop d'inégalités entre vous, mesdames Les sujets ne manquent pas Il suffirait de peu de temps et d'efforts Et de pas mal de logique Pour remettre les choses en état Mais, s'il vous plaît, mesdames Soyez indigents avec nous Nous sommes déjà bien occupés Nous gérons le réchauffement climatique Les guerres, les déforestations La dictature Nous accumulons les profits Écrasons les autres Nous nous plaignons Exploitons Capitalisons Nous humilions Nous crions On frappe Et on mange Et avec des emplois du temps aussi chargés Pour le temps Et bien désolé pour vous On n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de tout ça Comme me l'a appris A leur façon toutes les femmes que j'ai rencontrées Mère, sœur, fille Amie, cousine La petite voisine de classe Qui me rendait timide Celle qui m'a arraché le cœur Pour la première fois Les huit femmes et demie Et quelques poussières Que j'ai eu le plaisir d'épouser Et toutes celles Que je n'ai pas encore eu le loisir de croiser S'il est vrai Que derrière chaque grand homme Il y a une grande femme Malheureusement pour vous L'inverse n'est pas toujours le cas Pastel Musique J'aime les pauvres meufs qui rouillent Maquillage qui part en couille Tronche en ratatouille Boulle qui fout la trouille Cutsi-touille Celles qui ont un truc qui foire Qui font chialer les miroirs Têtes d'arrosoir Qui font peur dans le noir le soir Salobards J'aime celles qui sont toutes cassées Les trop grosses et les ratées Les ravagées Toutes ridées Café-clope au petit déjeuner J'aime celles qui sont plutôt belles Qui se font pousser les aisselles 37 ans toujours pucelles Mais des yeux de faux qui t'en sorcellent J'aime les filles qui se laissent aller Feu au cul et mal fringuées Odeur de soeur et gros néné Disposées à tout essayer J'aime celles qui se prennent pas la tête Pot d'orange et tartiflette Cuisseau de pornée en trompette T'es prête à faire des galipettes J'aime les poches Les vieilles sous les yeux qu'ont des poches J'aime les poches Les grosses avec de la brioche J'aime les poches Les tombes du poil sur les guiboles J'aime les poches Les monstres comportent un dantivole J'aime les poches Les vieilles sous les yeux qu'ont des poches J'aime les poches Les grosses avec de la brioche J'aime les poches Les tombes du poil sur les guiboles J'aime les poches Les monstres comportent un dantivole Je les aime pas trop malhabilles Mais que sous les bras des auréoles Je les veux grosses à la peau molle et qui s'en branle du dame à colle Ton qui passe tu m'intéresses, laisse ton phone et ton adresse J'ai acheté une jolie laisse, avec toi je ferai des prouesses Ouais bien sûr c'est plus facile mais elles sont toutes vachement plus cool Les petits boudins au nez qui coulent, au gros tas de peau qui fend la foule Je les trouve patientes, touchantes, pas chiantes et attachantes Pas de pression, elles sont mignonnes et bien plus bonnes que toutes ces connes Ville moche, t'as la classe et j'adore ton postérieur N'écoute pas toutes ces connasses qui prennent ce petit air supérieur Quand t'as du sexe pile et t'es bonne comme un flanc coco J'te relève mon numéro, appelle-moi après ton boulot Les vieilles sous les yeux qu'on des poches Les grosses avec de la brioche Les tombes du poil sur les guiboles Les monstres qu'on pas plein d'antivoles Les vieilles sous les yeux qu'on des poches Les grosses avec de la brioche Les tombes du poil sur les guiboles Les monstres qu'on pas plein d'antivoles Ouais mademoiselle moche, viens qu'te claque une galoche T'as la top classe, plus plus, plus t'as des gaines d'ananas Et même si tu susses ou le pif comme la petite Karen Cher Bah y'a plus de place dans l'ssoutif quand tu ondules sous l'exomile Moi j'te trouve formidable et trop méga extraordinaire Et tes p'tites oeillettes bovilles m'ont transporté vers la lumière Que tu sois p'tit poney au Cuba ou que tu sois maigre au grand bras Que tu sois ronde avec des couettes ça m'dérange absolument pas Toi t'as l'loop cocotte, t'es j'aime tes petits boutons dans l'dos J'adore ta fine moustache et quand t'imites le cachalot T'as du style, t'as du chien, toujours lis pas de copains T'es pas chiant et je t'aime bien, ça t'brancherait qu'on s'voit demain Les vieilles sous les yeux qu'ont des poches Les grosses avec de la brioche Les tombes du poil sur les guiboles Les monstres ont pas besoin d'antivoles Les vieilles sous les yeux qu'ont des poches Les grosses avec de la brioche Les tombes du poil sur les guiboles Les monstres ont pas besoin d'antivoles Et nous revoici dans l'émission de case en case Donc après cette petite intro Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet Donc émission 100% réalisée par Enfin au niveau des BD qu'on vous présente Écrits et scénarisés par des femmes Donc la première BD que nous allons vous présenter Se nomme Château Latente Au scénario et au dessin nous avons la même personne Linda Medley Alors ça a été édité une première fois en 2017 Donc c'est pas super récent C'est aux éditions ça et là Qui ont donc édité en 2007 Excusez-moi En 2007 le tome 1 Et plus tard autour de 2013-2012 Quelque chose comme ça Dès le cours a repris l'édition en format français Et donc a édité les deux suivants tomes Alors qu'est-ce qui vous attend un petit peu Dans Château Latente Alors il était une fois dans un royaume Un roi et une reine qui s'aimait Tout le monde vivait et prospérait Le plus joyeusement possible Tout se passait bien son ombre d'un nuage Malheureusement le roi et la reine Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants Ils galéraient un petit peu Donc suite à plusieurs tentatives Le roi décide d'aller dans la forêt D'aller voir toutes les fées et les sorcières Et il leur a demandé un petit coup de main pour la chose Chose faite Ils lui prédisent que la reine sera enceinte La reine tombe enceinte La grande fête au royaume Tout le monde est content Tout le monde sauf une Une des 17 sorcières n'avait pas été invitée Et c'était un petit peu la méchante sorcière Et un peu jalouse Donc lors de ce grand banquet Tout le monde vient Le roi, la reine, forcément Tous leurs amis Tout le royaume est en fête Et les fées, les unes après les autres Viennent classiquement faire un petit vœu à la princesse Tout le monde y va de son petit vœu Arrivé à la 16ème Qui c'est qui déboule ? La méchante sorcière Qui lui souhaite Le jour de tes 15 ans Tu seras morte Et quelque chose dans ce goût là La 17ème passe derrière Et lui sort Non, tu ne vas pas te piquer le doigt Ça ne va pas te tuer Finalement, tu vas juste t'endormir 100 ans Voilà Chose plus ou moins classique Qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard ? Pas de surprise La princesse, elle se balade Elle se pique le doigt Avec un appareil affilé Et boum, black-tipac Tout le royaume s'endort pendant 100 ans 100 ans plus tard Un prince charmant se balade Il connait la légende Il passe le mur de ronces Il est arrivé au château Il fait Oh là là, tout le monde dort quand même C'est bizarre Mais il y va, il y va Et hop En haut de la tour Il tombe sur une princesse endormie Très belle Très fabuleuse Il lui fait un bisou Elle se réveille Et de là Un grand amour éclate entre les deux Donc les deux, bras dessus bras Très contents Ils descendent de la tour A côté de ça Les gens du royaume Commencent à se réveiller Au niveau du château En disant Ah, la princesse s'est réveillée Vite, il faut aller l'aider Il la voit descendre Toute joyeuse Avec son nouveau Jules Qui leur annonce Bah ça y est Moi j'ai le grand amour Salut, au revoir Elle part avec Son prince charmant Il vécure heureux Et beaucoup d'enfants Elle part en laissant Tout le monde en plan Au château Et voilà C'est un peu ça Qui vous attend Dans Château à la tente Du coup Les gens du château Bah Ils sont un petit peu perdus Parce qu'ils ont endormi 100 ans Les décennies passent Il y a de moins en moins De survivants dans ce château Et quelque chose Comme 80 ans plus tard Il reste plus que Les trois Les trois dames de compagnie De cette princesse Qui sont maintenant Trois petites vieilles Qui ont décidé Que le château Serait une sorte D'auberge D'auberge Pour recueillir Les gens qui étaient Qui avaient des problèmes Et qui avaient besoin D'un abri Donc c'est un peu ça Qui vous attend Dans Château à la tente L'histoire Des nouveaux occupants Du château Alors au niveau Des personnages On va commencer Justement par Les seules survivantes De cette époque Donc il y a ces trois Anciennes amies De la princesse Qui aujourd'hui Du coup Ne sont plus si jeunes On a quand même Affaire à trois Petites vieilles Qui répondent Au doux nom De patience Prudence Et abondance Nous avons également Dans ce château L'intendant Et malicieux Rackham Siconius Un homme A tête De cigogne Nous avons également Dina Lucina C'est la cuisinière Au grand coeur On a son fils Un gentil garçon De ferme Serviable Et un peu maladroit Qui répond Au nom de Simon Nous avons Henri Le taciturne Forgeron Au coeur brisé Par la perte des siens Nous avons également Le fougueux chevalier Cyr Cheese Un bon vivant Et dragueur De son état Une sorte D'étalon Nous avons L'énigmatique Docteur Fell Qui ne quitte Jamais Son masque Et qui se mélange Que très peu D'ailleurs Avec les eaux du château Nous avons La truculente Serpée Qui est Pour moi Qui est pour moi Sûrement mon personnage Préféré De château La tente Et nous avons aussi La Jane Solander Comtesse de Carabas Et son drôle De nourrisson A moitié changelin Pindar Et c'est au travers De ce personnage Donc Jane Que nous découvrons Les habitants Et les histoires Des occupants De ce château Après en personnage Secondaire Il va y avoir Pas mal Pas mal De personnages Secondaires Vont croiser Leur route Et le château Tout ce qu'il y a De possible Imaginable Dans les contes De fées Des ours Des fées Des lutins Un esprit Farceur Qui vit dans la rivière C'est un peu Tout ça Qui vous attend Dans château La tente C'est un peu Des sortes Des contes De fées A la sauce Rural fantasy Je ne sais pas Trop si ça Se qualifie comme ça Mais moi J'aime bien Donc voilà un petit peu Ce qui vous attend Dans château La tente Et avant De vous expliquer Un peu plus Pourquoi nous On a bien aimé On va laisser Pastel Vous dire quelque chose Maintenant que les siècles ont passé Et que tout le monde connaît l'histoire On peut enfin vous le révéler Le prince charmant se fait avoir C'est la plus belle des escroqueries Et c'est l'arnaque de tous les temps Car pendant que la belle groupie Le prince charmant Ben il attend Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'il prend Elle a belle Au bois dormant Le prince charmant n'est pas content C'est pas possible Elle fait semblant La vérité Je vous la confesse Le prince va drôlement pour ôter C'est pas marrant Mais la princesse Elle s'est gavée Pour être cachée Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce ratenard Se dit le prince En arrivant Avec cette maman Qui est dans le coltage N'aurait que des Emmerdements Bon ben tant pis Ou même tant mieux Que j'ai de le charme En plein d'espoir Puisqu'elle roupille Je peux faire ce que je veux Et le vlac Il se fourre dans le plumard Pendant des heures Il fait ce qu'il peut Il est crevé Car c'est vidé Mais la gosse N'ouvre même pas les yeux Et il commence À être vexé Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'il prend À la belle voix dormant Le prince charmant N'est pas content C'est pas possible Elle fait semblant Au moins Elle sors Pas trop de conneries Je vais pas me blendre Je vais être content Elle risque pas De me dire des vacheries Ni de me tromper Ni de foutre le camp Elle est charmante Ce petite femme-là Qu'est-ce qu'on s'amuse Et qu'est-ce qu'on se marre Question ambiance Tu repasseras Souviens le prince Un coup de ta gueule Plus les heures filent Plus le temps avance C'est le prince C'est de moins en moins charmant C'est l'insomnie C'est la nuit blanche Près de la rebelle Au bois dormant C'est pas marrant Les contes de fées Hurlent le prince Au désespoir Là qui s'est mise à refler Y'a pas de morale À cette histoire Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'il prend À la belle voix dormant La chambre Elle est pas content C'est pas possible Elle fait semblant Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle prend À la belle voix dormant En franchement On est pas content C'est pas possible Elle fait semblant Et nous revoici Dans l'émission De case en case Sur RVL Alors nous étions Sur Château la Tente On vous a présenté Un petit peu On vous a pitché Un peu l'album On vous a également Dépeint vite fait Les principaux Protagonistes De cet album Mais donc Pourquoi nous On a aimé Alors Qu'est-ce qu'on peut dire Château la Tente Ça fait du bien C'est vraiment l'idée De le temps De prendre le temps C'est un huis clos Avec ses rôles Le personnage Qui nous offre Une pause Tout simplement Dans notre petit quotidien Linda Midley Dresse le portrait De ces personnages Avec justesse Et tendresse Et on sent l'amour Qu'elle a apporté A tous les habitants Du château Côté graphisme Tout est réalisé En noir et blanc Et réalisé A l'encre de Chine C'est une inspiration Un peu fin Du 18ème siècle Qui peut nous rappeler Le travail De certains initiateurs Comme Edum Dulac Ou Arthur Rackham Ce genre d'artiste Donc du coup Anglais et américain Qui travaillait Uniquement A l'encre de Chine A la plume Et des traits Des traits bien droits Donc c'est Même au niveau Du dessin Ça apporte Cette tendresse Cette petite pose Qui fait du bien Donc Qu'est-ce qu'il y a Comme petit plus Dans la fabrication De cet album Il faut savoir Que du coup L'ensemble L'ensemble de Château La Tente Donc sur les Trois livres Alors plus exactement Plutôt Deux livres Et un bonus Je m'explique Les Château La Tente Sont des pavés Qui flirtent Pas loin Des 400 pages Et le tome 3 Le tome 3 Est paru En En format 60-70 pages Maximum Donc c'est un petit bonus On va dire Donc quoi qu'il en soit Pour réaliser L'intégralité De l'oeuvre Il lui a quand même Fallu 14 ans Ce qui paraît A la base A la base Lina Medley Elle était coloriste Pour DC Elle a travaillé Sur des titres Comme Batman Green Lantern Et c'est grâce à ça Qu'elle a pu Tranquillement A côté Réaliser son projet Personnel Donc du coup Le Château C'est sorti à la base Comme une Du coup Assez auto-édité C'était une BD Auto-édité Et pour une BD indépendante C'est un réel succès Que ce soit Aux Etats-Unis Ou même Quand ça a traversé L'outre-Atlantique Par chez nous Donc Voilà C'est pour toutes ces raisons Que nous On l'a aimé Et aussi Du coup Le personnage De l'intendant A emprunté Le nom de Rackham L'artiste Que Medley Adore Et Bon Ça je pense pas Que c'est pas vraiment Un hasard Donc C'est pour toutes ces raisons Que nous On a vraiment apprécié Château Latente A côté de ça La petite voix Va Vous lire Un extrait De la chose Mon petit rossignol C'est à toi Vous devez être De notre côté Ah et pourquoi Votre côté Allons bon Qu'est-ce qui te fait dire ça D'abord Vous transgressez Toutes les règles du livre Nous ne transgressons Aucune règle Nous fabriquons Nos propres règles Vous êtes toutes Des pariades Et misanthropes Nous sommes bénis de Dieu Nous sommes spéciales Et votre devise alors Chaque jour Il suffit de faire de la peine Non C'est à chaque jour Suffit sa peine Peu importe Il y a peine dedans Tu fricotes Avec des démons Oh je pense que Personne ne prendrait Un pique-nique Une petite conversation Pour du fricotage Un biscuit Donc voilà Ce qui se passe De ce côté là Allons bon Qu'est-ce qui te fait dire ça Oh bah alors Il y a un petit Eh bah dis donc On a beaucoup aimé La petite voix On l'a réécouté Derrière nous Et maintenant Comme d'habitude C'est au tour De HB Mon petit HB Alors c'est à toi Qu'est-ce que tu peux nous raconter Eh bah c'est pas super compliqué Moi vous savez que Généralement Je vais voir les gens Enfin des gens d'ailleurs Et je leur présente Les albums Dans lesquels On parle pendant l'émission Là j'ai fait Légèrement différent Légèrement différent Qu'est-ce que tu veux dire par là Bah je vous explique Là On a fait une émission spéciale Sur les femmes Et je suis allé voir des Des femmes Du coup Et je leur ai posé des questions Ah d'accord A chaque fois Des questions Qui sont en rapport Avec la BD Dont on parle Par exemple là Pour Château à la Tente Qui est une sorte de petit Conte de fées Je suis allé voir Une jeune fille Et je lui ai demandé Ce qu'elle pensait Des contes de fées Enfin une question Dans ce sens là Et bah On écoute ce que ça donne Mais avec plaisir Alors je voudrais Que tu me dises Pour toi Quelle est la place Des femmes Dans les contes de fées Alors moi Je trouve que Dans les contes de fées En général C'est souvent Les femmes Qui jouent le rôle Des princesses Et des fées Et je trouve ça Un peu dommage Parce qu'elles peuvent Faire plein d'autres choses Intéressantes Et je trouve ça dommage Que du coup Elles font que Des rôles Des princesses Qui se font sauver Voilà Merci à toi De rien Sous-titrage ST' 501 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 pour toi c'est quoi ? Sous-titres par Juanfrance 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 Yeah, I guess it makes me smile I found it hard, it's hard to find Oh well, whatever, never mind Hello, 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 hello Hello, hello, hello With the lights out, it's less dangerous Here we are now, entertain us I feel stupid and contagious Here we are now, entertain us And we revoici dans l'émission de Cases en Cases Sur RVL Alors, nous avons parlé de Château Latente, de Monstresse Et comme troisième BD que nous allons vous présenter Ça s'appelle Bobini 1972 Au scénario, nous avons Marie Bardieu Veint Et au dessin et à la couleur, nous avons Carole Morel Ça a été édité chez Glena C'est un one shot de 187 pages Qui est tout frais parce que ça vient de sortir Enfin, c'est sorti il y a quelques mois, c'est de 2004 Qu'est-ce qui vous attend dans Bobini 1972 ? Bobini 1972 est l'histoire du procès de Marie-Claire Chevalier Une jeune femme qui a dû avorter dans la clandestinité suite à un viol Ce procès très suivi à l'époque va aboutir au droit d'avortement pour les femmes en France Donc c'est ça qui nous attend dans cette BD Au niveau des personnages, nous allons suivre Marie-Claire et Michel Chevalier Michel, la mère de Marie-Claire Donc d'un côté, on va avoir une ado qui est un peu dépassée par les événements Et une mère courageuse qui se bat pour sa fille Il y aura également une avocate, c'est une femme forte aux répliques cinglantes Jamali Bou Pacha Et il y a quoi ? Il y a aussi plusieurs personnalités de l'époque On va croiser des Simone Veil, des Catherine de Neuve Des Michel Recard, des personnes de l'époque On va également croiser un procureur qui sera le symbole du patriarcat de cette période Et un juge également attentif et à l'écoute Ce qui n'était pas si mal Un petit plus pour lui Parce qu'à l'époque, ça a été courageux de sa part d'aller dans le sens de la famille Chevalier Donc c'est un peu ça qui vous attend dans Bobigny 1972 Avant de rentrer un peu plus en détail dans la chose Je sais qu'également, comme toujours, Pastel, ça lui a inspiré quelque chose Et bah vas-y Pastel, surprends-nous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Karen, c'est un artiste à la dégaine de Chicanos, il a les cheveux gominés, c'est un séducteur auprès des femmes, il est très protecteur pour les siens. Karen vaut une vraie admiration pour son grand frère, qui lui-même ferait un peu tout pour elle. Nous avons Marveda, qui est la mère de la famille Ries, c'est une femme forte, qui a élevé seule ses deux enfants d'ailleurs, elle est superstitieuse et à la fois vivace. Elle est une femme intelligente qui fait preuve de noblesse et de courage selon toutes les circonstances qui va lui tomber dessus. Donc dans ce bâtiment, parce que finalement nous allons voir tous les protagonistes du bâtiment, nous avons du coup la regrettée Anka Siverberg, c'est la voisine morte qui venait d'Allemagne, elle était belle, douce, Karen aimait beaucoup cette femme. Anka, au-delà de la mort, va dévoiler son lourd parcours à la jeune fille à travers des enregistrements. Nous avons également croisé Sam Siverberg, le mari, enfin du coup le veuf, c'est un mari qui est brisé et qui se noie dans son chagrin, dans l'alcool, en pleurant sur les portraits de sa femme. Dans ce bâtiment, nous avons également M. Chung, un drôle de ventriloque qui parle bien trop à ses pantins. Et la chose curieuse, c'est que, est-ce que les pantins ne lui répondraient pas ? Nous allons également croiser M. Grosnant. M. Grosnant, c'est le proprio du bâtiment où vit tout le monde. Il est à moitié escroc, il est à moitié dangereux, il magouille dans des choses pas très nettes. Et de temps en temps, il a un regard plutôt sympathique autour de lui, une sorte de schizophrène des sentiments. Nous avons également Madame, nous avons M. Grosnant, mais nous avons Madame, une sorte de coup de garde sans grand principe qui va en profiter au maximum des choses tant qu'elle peut. Et avec ça, on va rajouter des ados bêtes et méchants, des camarades de classe bien étranges, des filles faciles, des monstres à gogo, un étrange démon caché dans les tableaux, et encore pas mal de choses. Voilà un peu tout ce qui vous attend là-dedans. En attendant d'aller un peu plus loin, on va laisser, comme d'habitude, Pastel voir ce que ça lui a inspiré. Pastel, à toi ! Qu'il est dans l'enseignement, un petit bout, il a déplacer sur le sol. Pour l'en奶awent, lesṛmes de classe bien étranges à gogoire. Souvene le exclusivité sur chriашien mattel. Sous-titrage ST' 501 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 Merci à elle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501